Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, poudrez ! Oh, mais quelle maladroite ! Laissez-moi faire. Oh, toujours paraître, plaire, extraire. Voilà, Madame Scaron, ce qu'est la vie de la favorite du roi. Oh, parfois je vous en vis, Françoise. Votre vie est simple. Dieu et les enfants sont vos seules préoccupations. Oh, à propos, le duc est-il prêt ? Car ce soir, nous allons veiller à la cour. Madame, votre fils revient de cure. Sa jambe le fait encore souffrir et sa fatigue est extrême. Il serait sage de me laisser dans moi. Juge de ce qui est sage pour mon fils, Madame Scaron. Et moi, je tiens que la place de votre fils fût-il prince de sang. Mais pas le soir, dans les mondanités de la cour, mais au repos. Couché dans son lit comme tout enfant de son âge. Madame, ce soir, le duc paraîtra aux yeux de tous, accompagnant son père et sa mère. Mais vous allez l'épuiser ! Mais ça en est trop ! Plaisez-vous ! Mais non, pas vous. Continuez. Vous voyez donc que cette femme, née de nulle part, veuve d'un poète paralytique sans le sou, que j'ai tiré de la misère, et qui vient maintenant me donner des leçons. Madame Scaron, ici vous n'êtes que gouvernante, et par la volonté du roi, ne l'oubliez pas, un mot de moi, sa majesté, et vous retournerez à vos salons de province, ou plutôt dans un couvent, vous confie en dévotion. Allez, préparez mon fils ! Sire, pour le service de Madame de Montespan, permettez-moi de me retirer. Je vous en prie. Madame de Maintenon. Madame de Maintenon ? Oh, Sire ! Je vous remercie. Merci. Madame de Maintenon ? Vous l'avez appelée Madame de Maintenon ? Vous me désavouez à ce point ? Jamais je n'aurais cru. Madame, je vous en prie, calmez-vous. Me calmez ! Mais mon ami, ne vous privez pas. Manoblissez cette femme, installez-la à la cour, alors qu'à tout moment, elle se joue de mon autorité, et cherche à m'humilier. Madame, je tiens à conserver Madame de Maintenon auprès de notre fils. Je suis content de ses services, et je suis convaincu qu'ayant retrouvé vos esprits, vous en conviendrez avec moi. En lui conférant ce titre et cette terre, je tenais simplement à lui montrer notre gratitude. Je sais qu'un jour ton tour viendra, ne t'inquiète pas, personne n'est condamné. Fils de rien, ô fils de roi, où tu seras, je serai à tes côtés. Il y a toujours cet ange, au fond de toi, où tu iras, prêt à te consoler. Alors, d'accord, que rien ne gâche ta vie, ça n'en veut pas la peine, c'est l'amour qui t'emmène. Alors, d'accord, qu'une danse te fasse envie, sache qu'on en sort grandit, d'oser le premier pas. Au clair obscur des châteaux, les fêtes avaient aussi tourné le dos. Ne te résouds jamais, à t'oublier, il te faudra apprendre à exister. Alors, d'accord, que rien ne gâche ta vie, ça n'en veut pas la peine, c'est l'amour qui t'emmène. Alors, d'accord, qu'une danse te fasse envie, sache qu'on en sort grandit, d'oser le premier pas. Alors, va où ça te dit, alors, fais ce que tu dois. Enfin monsieur, vous voici. Est-ce donc un jeune prince de faire attendre le roi ? Votre majesté, veuillez nous pardonner ce retard. Allez mon mignon, c'est à vous maintenant. Sire, recevez l'humble et respectueux hommage, d'enficiaire encore inconsolable, et aujourd'hui, ravi de retrouver le père chéri, auquel la maladie l'avait si cruellement arrachée. Voilà un joli compliment, mon fils. Il est fort bien dit. J'en suis touché et fier. Quelle muse vous l'a donc inspirée ? Sire, c'est une dame auprès de moi, qui a la douceur et la bonté même. Je vois. Monsieur, montrez encore à votre père les progrès que nous avons faits. Oh mon petit ! Laissez cet enfant ! Pauvre insensé, il est malade, et vous vous moquez de ses souffrances. Madame ! Non, sire, je ne permettrai pas que notre fils soit assis le jouet de cette femme. Oh mon tante ! Mon petit, ne pleurez plus. Votre maman est là. Oh, comme vous êtes beaux avec vos habits. Vos cousins vont être jaloux ce soir. Allons, venez. Venez. Madame, je vous suis infiniment reconnaissant du soin et de la tendresse que vous donnez au service de mon fils. Sire, je dois tout à votre majesté. Vous ne devez rien qu'à vous-même, à votre dévouement, votre douceur. Vous savez bien aimer, Madame, comme il y aurait du plaisir à être aimé de vous. Me promettez-vous de ne jamais nous quitter. Tant qu'il plaira à votre majesté, je veillerai sur les siens. Veillerez-vous sur moi. Sire. Je n'exige rien, Madame. Je vous en prie. Seulement. ... ... ... ...